Il y a une nécessité de pouvoir échanger des données de façon de plus en plus sécurisée mais qui soit aussi très fonctionnée. Et Medi-Mail, on connaît, c'est pas forcément en tout cas pour nous dans notre présentation facile de s'inscrire, tout le monde échange là-dessus. En plus, les choses évoluent. On va découvrir peu de temps après ce picot. Et donc, notre porte d'entrée, c'est celle-ci. On n'a pas anticipé tous les impacts que ça allait avoir sur nos pratiques. Il y a le changement parce qu'il faut le faire. On n'est pas assez sécurisé, donc il faut le faire. On ne peut pas se dire qu'on attend un an le temps d'avoir préparé nos pratiques, nos processus, etc. On bascule et donc, chemin faisant, on s'attaque. Dans l'aide à les décisions des meilleures solutions, ça c'est les premiers échanges. C'est-à-dire que moi je dis ça, ça a l'air de correspondre, mais encore faut-il en parler. Et après, dans le déploiement, c'est-à-dire des interventions, un peu d'intervention, information, formation, les animateurs territoriaux, c'est-à-dire quand même un accompagnement de proximité, de la disponibilité, on sollicite quand même souvent. C'est rassurant dans des changements de pratiques, au-delà de l'outil, de pouvoir aussi mettre un visage, un nom, parler directement à quelqu'un. On voit bien que les pratiques des outils et les numériques, il y a des différences de niveau énormes au sein d'une l'équipe. Et qu'à un moment, si on n'y est pas et si on n'est pas avec eux et à côté d'eux, ça ne peut pas se faire.